Bonjour tout le monde, bienvenue sur Chien Cuisine Morée J'espère que vous allez bien Je vous propose aujourd'hui un très bon plat au poulet pommes de terre cuits au four préparation en quelques minutes Je commence par la réalisation de la marinade Dans ce bol, je râpe 3 goustelles vous pouvez les écraser si vous voulez ensuite je coupe finement un mélange de persil et coriandre puis je les ajoute pour les épices petite cuillère de sel de poivre une cuillère à soupe de curcumin et une autre de gingembre si vous en avez aussi la motarde vous ajoutez une cuillère à soupe avec un verre d'eau de 100 ml et voilà, je mélange bien je prends le poulet bien lavé je l'avais trompé dans l'eau vinaigrée et citronnée puis je l'avais égouté je verse la marinade dessus je le patigeonne avec si vous en avez le temps c'est mieux de le laisser mariner le plus temps possible une heure deux heures au frigo et avec le couteau je le pique et si vous voulez aussi vous pouvez le couper en morceaux si vous avez remarqué à cette étape je n'ai pas ajouté de l'huile parce que ça empêche le poulet d'absorber la marinade je l'avais filmé et laissé mariner au frigo après j'ai pris un moule qui va au four je place dedans les morceaux de pommes de terre vous pouvez évidemment utiliser autres légumes dans votre choix je prends aussi un gros oignon je le râpe ensuite je l'ajoute au marinade restante à cet instant j'ai mis mon four à chauffer à température élevée à 250 degrés je prends le poulet bien mariné je le mets au-dessus de pommes de terre je verse la marinade restante dessus avec l'oignon râpé et de l'huile végétale pour la cuisson vous trouverez aussi d'autres idées et divers recettes de ce genre sur ma chaîne des recettes faciles accessibles à tout le monde je vous invite à les découvrir à la fin de la préparation je rajoute les tranches de citron confit avec les olives vertes si vous ne l'avez pas vous pressez le jus d'un demi citron dans la marinade je couvre le plat d'un papier cuisson puis d'un autre aluminium et c'est parti au four préchauffé à 200 degrés à 250 degrés pardon pour une cuisson d'environ 45 minutes après cuisson retirez-le du four batigeonnez-le directement avec un peu de beurre puis retournez-le au four et laissez griller pendant environ 15 minutes un très bon plat un très bon plat pour un repas pour un dîner facile à réaliser comme vous avez suivi si vous appréciez la recette d'aujourd'hui n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires je vous invite aussi à découvrir d'autres recettes salées et sucrées sur ma chaîne je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement et je vous remercie de suivre la vidéo et je vous remercie de suivre la vidéo